Salut tous et salut et bienvenue dans une toute 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 Vas-y dégage toute nouvelle vidéo et aujourd'hui les gars c'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps Énormément de temps, aujourd'hui on va parler de l'évolution de GTA V en 2013 vs GTA V en 2020 Puisque Rockstar sortait DLC on va dire à peu près tous les 3-4 mois, ça dépend en fait des années Petit à petit la map change, il y a eu plus d'une vingtaine de changements sur la map Que ce soit au niveau des décos, au niveau des améliorations etc Du coup on va passer au premier point, let's go ! Alors premier point les gars c'est les bâtiments dans GTA V qui ont vachement évolué Et on va tout de suite commencer par le premier petit point Donc c'est tout simplement l'appart à 400 000, c'était l'appartement le plus cher et tout le monde devolait Du coup là ce qu'on voyait c'est l'appartement d'avant donc il y a vraiment rien de spécial C'est un appartement assez basique, comme assez stylé, ça va il était vraiment assez stylé On va dire on pouvait boire, on pouvait fumer, je me rappelle tu sais fumer le truc là, ça on l'a tous fait Tu dis on l'a tous fait mais moi j'ai pas fumé dans GTA Ah oui c'est pas bien, ça c'est pas bien Et du coup maintenant en 2020 et depuis le DLC Truand il me semble, on a eu les nouveaux appartements Qu'on peut carrément maintenant custom, on peut changer l'appartement On a aussi les étages qui ont changé, avant on pouvait passer par en pas Je crois que maintenant tu peux même carrément monter par en haut, en fait c'est assez bizarre Je vois la vue n'a pas changé, il me semble juste que dans les appartements ils ont remis une vue en plus Il y a eu vraiment pas mal de changements sur l'appart à 400 000 Et du coup maintenant on a aussi les villas, on avait que des appartements et des garages Et tout le monde a fait la requête, tous les joueurs de GTA, que ce soit en France, en Amérique etc On voulait des villas et ils nous ont mis des villas après Après ça, forcément on a eu d'autres appartements On a eu la Maze Bank qui a complètement changé aussi depuis un DLC Et bien figure-toi qu'on peut avoir son appartement Alors qu'avant la Maze Bank c'était la Maze Bank, on pouvait rien faire A part aller dessus avec un hélicoptère et sans plus Alors que maintenant quand on vient à la Maze Bank avec son hélico On a carrément une cinématique qui nous rentre dans notre appartement Alors il faut savoir qu'il faut acheter le truc du PDG, le Fogita à jour Maintenant on peut carrément même se poser On a la table avec toute la map de GTA V en 3D Les garages dans la Maze Bank, t'as 3 étages de garage dans la Maze Bank Et tu peux custom dans la Maze Bank maintenant Ah bon ? T'as un LS Custom dans la Maze Bank Et ça c'est une nouveauté qui a été mis en place Je mets 30 véhicules, les 30 véhicules tu peux les modifier à la Maze Bank Et ça c'est vraiment cool de la part de Rockstar, c'est magnifique Mais la part tu coûte combien dans la Maze Bank ? Je sais pas exactement le prix mais ça coûte très 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 cher Et du coup en parlant de la Maze Bank, on a la Maze Bank Arena C'est arrivé, la Maze Bank Arena a complètement changé Donc on a vu ça, plus les nouveaux véhicules Les véhicules transformation Et tu peux maintenant carrément faire des guerres d'arène Tu es pas avec des véhicules en pique et tout Ça c'est un très très gros DLC J'ai vraiment kiffé ce DLC, surtout avec la voiture télécommandée On se rend pas compte mais là quand je vous parle Je dis mais en fait c'est vrai qu'il y a eu plein de changements dans GTA Et c'est ce qui fait en fait que j'étais à marche encore Du coup maintenant on va passer à Beniz Donc Beniz c'est bah tu le sais les véhicules Lowrider La façade a complètement changé Avant il y avait strictement rien sur la façade C'était juste des garages basiques Et on s'en rend pas compte mais avant c'était comme ça Alors que maintenant la façade a complètement changé L'intérieur est juste incroyablement magnifique On peut custom c'est les véhicules Lowrider Donc c'est DLC Lowrider En fait les Lowrider pour ceux qui savent pas ce que c'est C'est les véhicules qui sautent Tiens, tiens, ils font Oui, check, check C'est trop beau En fait dans les bâtiments, le Beniz avant il y avait rien Ça servait à rien Il n'y avait pas de garage dedans en fait En fait le développement de GTA c'est infini Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec tous les bâtiments Le casino dont on va parler juste après Le casino qui a été complètement changé Et du coup c'est notre deuxième point Parce que le casino c'est quand même quelque chose d'assez gros On avait des rumeurs sur le casino Comme quoi il allait avoir un DLC sur le casino Et on le savait depuis très longtemps J'ai même fait une vidéo il y a vraiment 4 ans à peu près Où je parlais du DLC Casino, même la salle Et du coup on savait qu'il allait avoir un DLC Et il y a eu un DLC Casino Et là je vous montre un peu comment c'était avant le bâtiment Parce que c'est vrai En tant que joueur de GTA V maintenant en 2020-2019 On oublie un peu comment c'est du casino Il y avait rien à faire donc tu faisais pas attention au bâtiment Bah voilà il y avait rien, il y avait l'hypodrome, il y avait rien Le toit était basique, c'était juste un toit normal Il y avait quand même ces petites lumières C'était assez stylé de nuit quand on y allait T'avais les petites lumières qui décoraient le casino Mais c'était qu'un décor C'était qu'un décor Tu peux dormir dans ton appartement, tu peux toucher dans ton appartement Tu peux jouer à différentes trucs dans le casino Les machines à sou, etc, etc Bon ça vous l'avez déjà vu Cette année les gars en 2020, petite info Il va y avoir des nouveautés sur GTA V online Donc GTA VI je ne pense pas que ce sera pour cette année Peut-être un trailer Mais GTA VI je pense que ça ne sortira pas en 2020 De toute façon j'ai dit dans ma dernière vidéo GTA VI si vous n'avez pas vu En tout cas n'hésitez pas à nous dire Si vous voulez voir d'autres bâtiments les gars Dans les commentaires Dans les commentaires S'améliorer ou prendre vie sur GTA V Ouais ça serait fun ça Tout est améliorable en fait Voilà c'est ça Et tu vas voir qu'il y a plein de trucs qui ont été améliorés Et c'est ce qu'on va voir dans le quatrième point Mais avant toute chose On va parler des véhicules et du yacht Donc c'est notre troisième point C'est parti pour le troisième point Et on va parler des nouveaux véhicules Des véhicules qui ont été implantés sur GTA V Comparé à ce qu'on a maintenant Vous allez voir Que avant c'était des véhicules assez basiques Donc des véhicules terrestres Donc on avait des supersportifs On avait des sportifs On avait des caddies etc Des pelleteuses Enfin voilà des camombenes etc On avait aussi les avions Voilà forcément Les hélicoptères Les bateaux Enfin des trucs assez basiques Qu'on retrouvait avant sur GTA IV et tout Alors qu'après tout simplement Dans les années qui sont venues On a eu ces nouveaux véhicules Donc on a eu carrément maintenant Des véhicules volants On a eu le véhicule de retour vers le futur Exact On a eu le jetpack Ah oui Ouais je m'en souviens de celui-là Voilà C'est le truc On devait rentrer Genre il devait rentrer dans une sportive Ah oui il avait troll avec le jetpack Ouais il avait troll avec ça J'ai tellement rigolé Le jetpack On va même carrément maintenant Avoir des formule 1 Ah je l'ai vu dans une vidéo de la salle Ouais Formule 1 Des hélico en or Dans lequel tu peux boire du champagne Des jets privés en or Plein de trucs Qui ont été améliorés Des nouveaux avions Plein de trucs Plein de nouveautés Et on a eu aussi ce yacht Dans lequel du coup forcément On pouvait customiser son yacht Comme on voulait Ouais Ah ouais Ça fait jusque là quoi Tu pouvais aussi déplacer ton yacht D'endroit en endroit Donc tu le voyais se déplacer Donc tu peux le mettre en fait A 10 offerts en droit de la map Donc en haut En bas Tu peux le mettre près de la grande roue Comme un vrai yacht Voilà comme un vrai Partout On connait T'avais un pilote T'avais un bar T'avais ton appartement T'avais un jacuzzi dans le yacht Tu pouvais mettre ton hélico dans le yacht Enfin vraiment Plein de nouveautés en fait C'est un truc de fou quand même Et ça coûte quoi un yacht ça ? Le yacht ça coûte plus de 10 millions C'est pas pour toutes les bourses Voilà Après on va pas parler De tous les véhicules en général Mais on a eu pas mal d'améliorations Sur ça Et je voulais vous le montrer Et du coup Maintenant on va parler Des autres bâtiments Donc les bâtiments un peu business Dans lesquels on a pu faire un peu d'argent Et donc du coup C'est notre quatrième point Et du coup c'est parti Pour le quatrième point Donc le quatrième point Qui est tout simplement Les bâtiments un peu business Et on va commencer tout de suite Par la boîte de nuit Qui a été vachement améliorée C'est mon bien cru En fait t'as eu qui parlait Et c'est moi qui bougeais Tchao Et 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 Là Mettez une note de 1 à 1 Dans les commentaires Sur sa danse Je sais pas danser vous Moi je sais danser Mais je vous montrerai ça un autre jour Du coup voilà ce qui a un peu été amélioré Donc comme je vous l'ai dit Avant il y avait quasiment rien C'était un bâtiment assez basique Et après ça a carrément été amélioré Donc on a eu ces petits tags Graffiti qui ont été ajoutés On a eu le petit truc là La petite file d'attente La petite file d'attente Mais c'est surtout l'intérieur Alors l'intérieur on se dit que ce bâtiment est petit Mais en fait Dedans il y a vraiment pas mal de choses On a 4 sous-sols Lorsque le jeu est sorti en 2013 Est-ce que tu penses qu'ils avaient déjà prévu un peu tout ça ? Je crois pas Tu crois qu'ils se sont dit Tiens on ferait bien de faire une boîte de nuit On va prendre le bâtiment là Ou est-ce que c'était déjà Après je pense non Ils doivent regarder la map je pense Tu vois Ils réfléchissent à un DLC Qui fera un peu au feeling je pense Tu vois Là on va faire ça Là on va faire ça Parce que tu sais T'as pas qu'une boîte de nuit Là il y a une en haut Et là il y a une en bas tu vois Et du coup maintenant on va parler les gars du bunker Donc le bunker Bah ça a été pareil un DLC Et avant Bah t'avais rien en fait C'était de l'herbe La petite maison Et à côté une surface basique Ouais 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 Un terrain quoi Et puis Roxane ils se sont dit Bah t'sais quoi on va faire un bunker ici quoi Hop ils ont rajouté Wow ouais ouais Grande porte Et quand tu rentres t'as une animation N'importe qui s'ouvre et tout C'est vachement stylé Et du coup bah dedans pareil Tu pouvais te faire des sous En livrant des marchands De contrebande vas-y Ouais donc il y a vraiment plein de moyens De gagner de l'argent dans GTA quoi Y a pas que l'émission Ou voler des trucs quoi Non non Et puis t'as vraiment des business Des business de caïd un peu Très comme ça quoi C'est ça Et le bunker Qui pour moi t'es C'est magnifique C'est grand C'est vachement grand T'as même un stand de tir dedans et tout Tu peux tester T'as un petit jeu dedans Tu peux tester les stands de tir et tout C'est vachement stylé Et du coup c'est parti maintenant Pour le dernier BFC Donc c'était les salles d'arcade Pour les braquages de casino Comme on peut le voir Avant il y avait quasiment rien C'est une façade assez Austère 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 c'est quoi C'est quoi ça C'est un mot Voilà c'était austère Ça veut rien dire Si Austère Chose sans ornements Tu vois qui est basique quoi Donc du coup voilà la salle d'arcade Qui a du coup été améliorée maintenant en 2020 Pour moi la salle d'arcade C'est un des plus beaux Bâtiments business entre guillemets Qui est pour moi juste incroyable Tu vois t'as ces bornes d'arcade Cette grande télé Le décor est juste magnifique Tu peux même custom La salle d'arcade comme tu veux Donc moi j'ai choisi comme ça Mais on peut choisir carrément Comment le thème de la salle d'arcade En fait tu vois Juste en dessous Bah t'as ta petite salle T'as les toilettes T'as ta petite salle dans laquelle tu peux Faire ton business et tout Et en dessous t'as ton garage Du coup planification Débraquage Tout simplement du nouveau délicé Braquage casino D'accord d'accord Ils l'ont sorti vraiment pour le braquage Mais maintenant c'est un accessoire De business Et pour s'amuser aussi tu vois Pour s'amuser à jouer aux jeux d'arcade Parce que tu peux jouer aux jeux d'arcade Et ça c'est vraiment Ça c'est bien Ça c'est un truc de magnifique Voilà ce qui a été amélioré du coup Sur cette salle d'arcade Et on va passer tout de suite au QG Qui date un peu Donc pareil Ça a été un bâtiment Qui a vachement été amélioré Avant donc en 2013 A quoi ça ressemblait Pour ceux qui se demandent A quoi ça ressemblait Bah c'était pareil En fait la façade Est toujours restée la même C'est juste là Le bâtiment qui a été échangé L'intérieur Qui a été du custom C'est vraiment beau On peut jouer aux fléchettes Dans le QG Hop Tu peux jouer avec tes potes Je crois il me semble aussi Tu faisais des missions de QG Tu faisais des déchets Ah ouais d'accord Mais toujours sur le thème des riders Un peu comme le PDG Qu'on va voir après C'est un peu le même délire Et bah du coup pareil Tu pouvais faire des sous avec ça Mais c'était vachement stylé en tout cas Et du coup maintenant Bah le PDG Comme je t'en ai parlé avant C'est la base banque en fait D'accord La base banque qu'on avait avant Dans le deuxième point Tu vois c'était là Où on planifiait les trucs et tout C'est un peu comme le QG Sauf que c'est un peu plus riche Donc t'es PDG Donc tu vois forcément Ah oui d'accord Là t'as un truc un peu plus classe T'as un QG Tu pouvais être 4 dans le PDG Enfin tu t'es 3 potes à toi Et faire différentes missions Donc maintenant on va parler du complexe Donc complexe qui a été aussi un bâtiment Qui a été fait rien que pour nous Et pareil le complexe c'est un truc de fou Parce que quand on regarde avant Y'avait rien c'était neutre Ouais un terrain vague quoi Un terrain vague de l'eau Et comme tu peux le voir Tu as une moto volante Et porte T'as cette grande porte géante Qui a été mis Sur le sol Sur le sol Et bah pareil quand tu rentres T'as une animation et tout Et dedans Quand tu rentres c'est un truc de fou Le complexe honnêtement C'est là je crois que c'est l'un des plus grands bâtiments De GTA V Sous terre quoi Sous terre ouais Si je crois que tu vas faire 4-5 fois le bunker C'est énorme Ouais ça ressemble T'as plein de trucs dedans Tu peux stocker des véhicules et tout T'as le missile orbital Voilà donc c'est Le bâtiment bah c'est magnifique T'as l'impression d'être un Tu sais tu vas contrôler le monde et tout C'est magnifique le missile orbital Et en fait tout simplement Tu peux prendre un missile Et le faire exploser où tu veux Sur la map de GTA V Tu sais pas par exemple Toi tu te trouves à la Sur le parti de l'esquistome Moi je peux prendre le missile Mettre le missile au l'esquistome Et te tuer Cours je le verra pas Jusque je vais te buter C'est énorme ça Ça c'est stylé Tu vois c'est sans scred C'est une des grosses nouveautés Et puis on avait pas que ça On avait bah voilà Ton bâtiment qui a été modifié Le fait aussi de pouvoir Mettre son hélico Tu peux garer ton hélico L'hélico géant là Dedans Ah ouais tu t'as fait plaisir Niveau véhicule En fait quand tu regardes Les bâtiments que t'es fait Tu te dis quand même Rocksark c'est fort quoi C'est son poids limite C'est vachement beau C'est vachement bien découru Vachement bien fait C'est Ils peuvent encore l'essorer Pendant des années J'ai dit à 100 Bah oui tu peux Hangar Qui dit hangar dit Euh Euh On peut soquer des avions dedans Donc l'hangar avant Bah c'était Bah pareil La façade ça a pas changé Sachant qu'il y a pas mal d'hangars Là je vous ai montré L'hangar de l'aéroport Mais il y a un hangar à l'aéroport Il y a un hangar à la base militaire En fait ce qui est bien C'est quand t'as un hangar à la base militaire T'as plus les 5 étoiles T'as les 4 étoiles là Ah bon ? Ouais Tu peux rentrer dans la base Ouais tu peux rentrer dans la base C'est stylé Par contre si tu les cherches Forcément tu vas avoir les 4 étoiles quoi Enfin ça c'est toujours la même Mais quand tu rentres dedans Bah t'as ce grand hangar Magnifique Avec ce petit sol jaune Que tu peux modifier à ta sauce Ah ouais il est énorme Énorme Voilà Bah pareil tu peux dormir dedans Tu peux te doucher etc T'as pas mal de choses Et surtout tu peux stocker Il me semble Petit avion dedans je crois Alors ça parait C'était un DC spécial Et voilà un peu Un peu ce qu'on retrouve dans cet hangar Qui est pour moi Juste magnifique Et du coup maintenant On va parler du dernier point Donc les courses dans GTA V Qui ont été Encore une fois améliorées Donc avant t'avais des courses normales T'avais pas d'éléments Enfin les éléments Qu'on retrouvait dans le jeu quoi Tu vois t'avais les petites rampes Les petits trucs de chantier Les poubelles Enfin voilà C'était vraiment les trucs Que Rockstar ont mis dans le jeu Et bim On a eu ce TLC Casco Qui est arrivé C'était l'un des plus Magnifique DLC aussi Rien que ces grandes routes Tu pouvais faire des wall rides géants Enfin les tuyaux La qualité besoin des tuyaux Avant on pouvait rien faire Enfin on pouvait faire pas mal de choses Mais rien que ça Ça fait que GTA V A plus duré Des années Des années Parce que tu peux faire des parcours Tous les jours Il y a des créateurs Qui créent des nouvelles courses Qui créent des nouveaux concepts Notamment la salle Qui a créé plein de jeux Grâce à ce DLC Casco Et ça je trouve ça fort De la part de Rockstar Le fait de nous avoir mis ça C'est un truc assez stylé Honnêtement Et puis forcément Avec ça T'as les nouveaux véhicules C'est qu'on a parlé juste avant Non c'est pas présent Eh vas-y Fais gaffe Moi je suis allergique A ces trucs là Donc ce petit chat Il a un dernier mot à vous dire C'est j'espère que cette petite vidéo Vous a plu Les gars C'est une vidéo qui m'a pris Énormément de temps A faire Produire Voilà Juste déjà enregistrer Revenir aux endroits Retrouver les endroits de 2013 Etc C'est un truc de fou Voilà Donc n'hésitez pas à mettre un petit like A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait A me suivre sur mon Instagram Activez la cloche les gars C'est important la cloche Pim 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 Cliquez sur la cloche Cliquez sur la cloche Un dernier mot les gars C'est qu'on sait que Chez ta 5 va encore s'améliorer Je vous dis en 2020 Il va avoir du DLC On va avoir le DLC Formule 1 Déjà qui va arriver bientôt Donc Chez ta 6 J'espère qu'il va sortir bientôt Mais je pense pas Que ça sera pour 2020 On s'est dit là dessus Et moi je vous dis Bye 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 bye